Coucou ! Bonjour ! Bonjour, ça va ? Aujourd'hui on va faire une vidéo où on parle en français avec Mohi et on va essayer de voir quel est son niveau de français après ses années passées avec moi, sa femme ! Sa très jolie et merveilleuse femme et on va essayer de voir s'il est capable de faire des phrases et tout, je sais qu'il comprend beaucoup de choses et du coup on va commencer par un petit lexique donc je vous explique le plan de la vidéo on va commencer par le lexique de voir un peu ce qu'il connait en français que moi je sais ce qu'il connait plus ou moins je crois parce que dans la vie de tous les jours voilà étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone d'ailleurs merci à nous, merci à eux, pas à moi à la fin on va faire un test avec l'application Rosetta Stone parce que ça s'y prête et qu'on a essayé de trouver des trucs sur internet mais les trucs sur internet c'est trop difficile et du coup pour son niveau, on va essayer je suis très contente d'essayer cette petite vidéo avec toi chère Moky tu es content ? un peu ouais c'est bien ok on va commencer par le lexique Moky-san, quoi est-ce que tu connais français ? c'est quoi ? c'est quoi ? tu vois il connait plein de trucs français français juste du français tu veux juste parler en français ? tu vas pas t'en sortir mon pote kébé ! ça va pas aller du tout ! vas-y dis-nous ce que tu connais en français vas-y go ! go ! go ! allez ! qu'est-ce que tu connais ? ok vas-y t'as trois secondes ! un un, deux, trois un qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? très bien ça fait un un jean quoi ? jean 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 c'est pas vraiment du français ok on va lui donner le point on lui donne le point parce que c'est mignon parce que regarde ça tronche deux assis-toi assis-toi oui un attention attention un deux ça va ? un bonsoir un deux trois moubatsu tu sais pas comment dire je t'aime je t'aime ? ok je suis oignon je suis un oignon très bien un je suis un beau japonais ok mon ange mon ange tu connais mon ange ? mon coeur ça tu connais mon coeur parce qu'il pensait toujours que je disais autre chose à la place il se fâchait sur moi ok moi aussi quoi ? je t'aime moi aussi moi aussi d'accord très bien d'accord ouais c'est tout c'est pas tout quand même c'est pas possible tu connais plus que ça bon il va refaire semblant de faire son test depuis le début donc on recommence ok un deux qu'est-ce qu'il y a ? un deux c'est quoi ça ? un deux bonjour un deux un deux d'accord un je t'aime un deux un fleurs un deux un un deux allez attention un deux du lait un deux peau bouillon du bouillon la bouffe il connait un deux c'est fini ah c'est fini c'est fini tu connais c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini tu connais autre chose tu connais encore un s'il put put s'il vous s'il vous plaît s'il vous plaît il connait plein de mots en vrai et tu comprends quand je parle ok très bien tu sais plus il connait combien de mots mochi je sais pas il croit qu'il en a eu dix vas-y regarde les caméras regarde 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 ça tu connais regarde c'est manger regarde tomate banane ça tu connais tout ça quand même pêche pêche tu vois il connait plein de mots mais il arrive pas à s'en souvenir sur le moment ça c'est que tu sais pourquoi parce que ça c'est ce qui se passe quand tu utilises des listes de vocabulaire forcément tu sais répéter ta liste de vocabulaire mais quand tu apprends de façon naturelle une langue tu peux pas savoir tous les mots que tu connais dans la langue tu vois ce que je veux dire et du coup bah maintenant on va un peu voir l'application de rosetta stone et on va essayer de faire un petit test faut savoir que rosetta stone ils ont une offre promotionnelle et vous devez cliquer dans la dans le lien en description pour avoir l'offre promotionnelle c'est à 179 euros au lieu de 349 du coup ça vous fait beaucoup de réductions et c'est une application pour apprendre les langues et du coup vous verrez il ya plein de petits tests dessus du coup je trouvais ça rigolo de voir ça avec vous en fait il ya plein de langues sur l'application donc ok on va faire cet exercice est-ce que tu es prêt du coup ça c'est avec l'application rosetta il neige il neige elle 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 ok prononciation il neige neige il 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 pas vraiment appris appris parce qu'il pratique pas, parce qu'il n'a pas besoin, parce qu'on parle japonais à la maison exclusivement et qu'au travail il parle en anglais et en japonais donc il n'a pas besoin. Mais quand il entend comme ça tout le temps qu'on parle en français derrière lui avec pois pois et ben ça rentre l'air de rien parce qu'il n'a jamais fait aucun effort pour apprendre le français et il connaît quand même pas mal de mots et tout donc c'est pour dire si on parlait tout le temps français à la maison la répétition tout ça c'est exactement ce qui est utilisé dans Rosetta Stone également c'est comme ça que tu apprends en fait tu vois ce que je veux dire et se le mettre dans l'oreille donc si vous voulez apprendre une langue je pense que l'idéal ce serait aussi, ça maintenant c'est un conseil personnel parce que vous nous demandez souvent, vous me demandez souvent comment j'ai fait pour apprendre le japonais, comment j'ai fait pour apprendre l'anglais et tout mais en fait c'est vraiment genre parler avec les gens, les écouter, écouter des natifs parler, bon après lui il n'a pas la partie genre communication orale mais je sais il comprend quand même beaucoup de choses l'air de rien quand je lui parle et il n'a pas du tout l'air de comprendre, je dis ça au moment il n'a pas du tout l'air de comprendre mais mais ouais il y a aussi des exercices en Rosetta Stone qui peuvent vous faire pratiquer si c'est ça que vous avez besoin mais je sais pas vous pouvez vous trouver des potes natifs sur internet ou quoi je sais que c'est difficile de voyager en ce moment mais voilà en tout cas moi personnellement je suis sûr que j'aurais utilisé une application genre Rosetta Stone pour apprendre les langues même si je parlais les langues avant de découvrir l'appli quoi on va faire un test de prononciation Mohi on va voir si c'est bien prononcé vas-y c'est bien ça mais c'est déjà mieux que treat C'est bien ! Ok, tu lis ça. Pourquoi tu fais ma vie ? C'est juste V I E. Zoé est la femme de ma vie. T'as compris ? Il dit que je suis une youtubeuse. Il croit que je suis une actrice. Vous savez la femme de ma vie. Movie. Ma vie. Il n'y a même pas youtube décrit. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu parles d'une youtubeuse ? Ok, c'est pas mal la prononciation. Donnez-lui une note sur 20 de son niveau de français actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo comme ça, fun, avec Moky un peu voir son niveau de français. Je pense qu'il connaît beaucoup plus que ce qu'il laisse voir ici dans la vidéo parce qu'il n'arrive pas à se remémoriser parce que justement il a appris pas mal de mots de façon naturelle sans vraiment s'y intéresser. Donc imagine ce que ça aurait donné s'il s'y intéressait. Parce que je sais qu'il comprend vraiment plein de choses et qu'il connaît vraiment plein de choses. Et du coup... N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès à la réduction. Vous avez une réduction de 180€ parce que normalement c'était à 349€ mais après vous payez que 179€ du coup ça fait une réduction de 170€. Et vous pouvez avoir cette réduction que si vous passez par le lien ici en dessous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir les trites ! On m'arrête, trites ! C'est un peu exagéré. Je dirais que tu vas nous cracher dessus. C'est pas très gentil. Merci à vous d'avoir participé la vidéo ! Bye ! C'est parti ! C'est parti !